Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi aborder la compétence numéro 1. Alors évidemment, si vous avez déjà conduit parce que vous êtes en annulation du permis de conduire, cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser et ce n'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez jamais conduit une voiture ou alors vous avez juste essayé avec vos parents, avec votre frère, avec votre soeur, là par contre, elle risque tout simplement d'être intéressante pour vous. La compétence numéro 1, c'est la compétence qui va vous poser le plus de soucis au début. Parce que c'est la mécanique de la voiture, la maîtrise du véhicule, à allure lente et un petit peu plus rapide par la suite, dans un trafic faible ou nul. Et c'est là où vous allez apprendre finalement tout ce qui est tenue du volant, les techniques que vous allez avoir derrière, boîte de vitesse, démarrage en côte, parfois les démarrages en pente aussi. On va commencer à parler du frein, du frein moteur, de la marche arrière, du demi-tour et de ces différentes techniques-là. Donc dans les minutes qui vont suivre, je vais tout simplement vous décortiquer un petit peu tout ce qu'on attend de vous au début. Et ne vous inquiétez pas, il y en a qui, en 6 leçons de conduite, vont commencer à maîtriser un petit peu tout ce que je vais vous montrer. Et puis il y en a d'autres, ça va être en une dizaine de leçons, d'autres en une vingtaine, etc. Toujours est-il que ce qu'il faut se dire, c'est que cette compétence, c'est pour moi la dalle de votre maison. C'est vraiment les fondations le plus important. Ça ne sert à rien de commencer à vouloir regarder dans les rétroviseurs, commencer à par exemple faire des angles morts alors qu'on ne vous en a pas spécialement vraiment parlé. N'essayez pas surtout d'aller trop vite. Et j'espère en tout cas que vous faites confiance à votre moniteur ou à vos moniteurs d'auto-école en général. J'ai encore quelqu'un qui m'a écrit hier en me disant « Écoute Anthony, j'ai loupé mon permis de conduire hier, je t'explique pourquoi. » Et il m'a dit « Est-ce que tu penses que je devrais changer de moniteur parce que je le trouve froid, il ne me donne pas d'explication ? » Alors, ce n'est pas à moi de dire si vous devez changer ou pas de moniteur d'auto-école. Je sais déjà qu'il y en a des très bons, je sais qu'il y en a qui s'en fichent plutôt pas mal. Ce que je tiens juste à vous dire en tout cas et qui me semble important, c'est que vous payez une formation et je vous invite en tout cas à faire au moins une leçon de conduite avec un autre, tout simplement pour avoir un point de comparaison. Avant de vouloir changer à tout prix, pourquoi pas déjà essayer avec quelqu'un d'autre et ensuite, voilà, se dire « C'était mieux, finalement c'était moins bien. » Bref, j'en tire des conclusions et je fais ce que j'ai à faire. Donc maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. Alors, ne venez pas me dire dans les commentaires « T'as pas fait d'angle mort ? » etc. Je vous reprécise une chose, c'est que je suis vraiment sur la maîtrise de la voiture. Je ne vais pas vous embobiner la tête avec tout ce qu'il y a autour. Cette vidéo, encore une fois, a un but pédagogique, a un but aussi de vous aider. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On y va ! Allez, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement à essayer de parler un petit peu de la tenue du volant. Donc le volant, vous savez très bien que les mains, on va essayer de les mettre à 10h10 ici ou à 9h15. L'idée, c'est de ne pas avoir les pouces à l'intérieur ici du volant, tout simplement parce que si l'airbag se déclenche, vous allez avoir de gros dégâts. Et on va éviter aussi de mettre la main à l'intérieur du volant, parce qu'avec un petit peu de vitesse, vous le savez peut-être déjà, mais le volant revient tout seul. Donc attention, si je mets la main à l'intérieur par exemple et que mon volant revient tout seul, vous savez évidemment ce qui risquerait tout simplement de se passer. Donc là, on part du principe que du coup, je suis bien installé. J'ai réglé le siège, le dossier, les rétroviseurs et la ceinture. Et là, je vais tout simplement essayer de passer maintenant aux différentes techniques. Donc quand je vais arriver sur un virage, c'est-à-dire une route plus ou moins inclinée, si jamais je pars sur un virage à droite, je vais tout simplement monter ma main droite, je vais venir tirer à droite et cette main-là ne va absolument pas bouger. Donc je vous remontre, ma main ne doit en aucun cas faire ça, sinon je vais être très vite et limité. Au contraire, je monte ma main droite, je tire à droite et cette main ici, elle glisse. Si jamais je pars maintenant à gauche, je monte ma main gauche, je tire mon volant. Et ici, quand j'aurai fini de prendre mon virage, on peut aussi deviner que quand je vais laisser revenir mon volant, tout simplement, il va revenir tout seul. Donc évidemment, si vous voulez plus de détails sur ce que je suis en train de vous dire, baladez-vous sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos un petit peu sur tout, sur la boîte de vitesse, sur le volant, sur le regard, sur les contrôles, etc. N'hésitez pas. Maintenant, si jamais je tourne à droite, imaginons en ongle droit, je vais avoir la même technique au début, sauf que je vais venir chevaucher, ou alors croiser, ça dépend le terme de vos moniteurs, c'est-à-dire gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors là, évidemment, on se rend compte que du coup, alors je suis en pente, on le voit peut-être pas bien dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai tiré un peu plus le frein à main. On se rend compte, vous avez vu, que le volant, enfin la direction en tout cas, n'apprécie pas. Là, l'idée, c'est toujours de tourner un volant quand on est en mouvement. Ça abîme moins la voiture et la direction. Donc toujours est-il que là, j'ai fait un tour et demi à droite, et que du coup, pour revenir, regardez bien, je vais faire et demi, mais je vais aussi devoir faire un tour. Et là donc, si on a un petit peu l'habitude aussi, on se rend compte que finalement, les roues sont droites. Vous voyez, mes roues sont droites ici. Si jamais je tourne à gauche, admettons un demi-tour, toujours pareil, je monte comme si j'allais à gauche, et je tourne à fond, c'est-à-dire gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite. D'accord ? Ma main surtout ne reste pas là, parce que ça n'a aucun intérêt. Je la remets ici, parce qu'avec un petit peu de vitesse, le volant va revenir tout seul. En fait, je reviendrai avec des roues droites, quand tout simplement ma voiture sera droite par rapport à la route. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, vos moniteurs vous en ont peut-être déjà parlé, peut-être pas forcément à la première heure. Moi, j'en parle en tout cas assez rapidement quand même, parce que ça me semble important. Là, dans mon rétroviseur, j'y vois, mais j'y verrai jamais aussi bien que si je tourne ma tête carrément à gauche. C'est-à-dire que l'angle mort, vous voyez, c'est par exemple tourner la tête carrément à gauche, et si maintenant je suis sûr qu'il n'y a personne, je vais tout simplement mettre mon clignotant. Voilà, donc j'ai bien vérifié l'angle mort, le clignotant. Le clignotant, vous le savez peut-être ici, vous avez les commandes. Et là, on est parti. Donc, je vous rappelle que pour l'instant, je ne parle que du volant. D'accord ? Donc, vous voyez, par exemple, je vais aller à droite ici. Donc, je vais monter ma main droite et tirer le volant. D'accord ? Et quand je suis droit par rapport à en face, c'est-à-dire là, je laisse revenir mon volant. Donc, juste pour info, on aurait pu me dire, mais pourquoi tu mets le clignot là au début ? Vous avez vu, pour moi, c'était soit droite, soit gauche. C'est-à-dire qu'en fait, on aura du mal, si vous voulez, à se dire, tiens, je vais tout droit. Peut-être que pour vous, à droite, c'est tout droit. Et à gauche, enfin bref, vous m'avez compris. Ok ? Alors, là, je vais aller à gauche et je vais utiliser, du coup, la deuxième technique. Je vais chevaucher. Je monte ma main. J'envoie mes yeux là où j'ai envie d'aller sur la voiture rouge. Donc, je m'assure que personne n'arrive. Et vous avez vu, j'ai croisé mes mains. D'accord ? Et quand je vais être droit par rapport à la route, c'est-à-dire là, hop, mon volant revient tout seul. Ok ? Allez, on continue un petit peu. Donc, pour l'instant, n'oubliez pas qu'au début, je ne parle que du volant. Donc, on repart ici à gauche, le clignotant. Je vais imaginer, par exemple, un terre-plein là au milieu. Je vais monter ma main gauche. Je vais envoyer mes yeux. Et je vais tourner derrière le terre-plein que je viens d'imaginer. Et quand je suis droit, hop, soit le volant revient tout seul, ce n'était pas le cas. Soit, du coup, je le redresse. Donc, il n'est pas revenu tout seul, du coup, parce que je n'allais pas assez vite. Donc, là, je continue cette fois-ci vraiment tout droit. Je m'assure qu'il n'y ait personne. Et vous voyez, en ligne droite, surtout, j'évite les mains là, parce que ce n'est pas très utile. Ok ? Allez, maintenant, je vais tourner à droite. Donc là, je viens de regarder dans mon rétroviseur par réflexe. N'oubliez pas qu'au début, on ne vous le demande pas. Donc, j'ai monté ma main droite, je croise mes mains. Et quand je suis droit, hop, je redresse. Allez, c'est pas mal. Maintenant, je vous propose de travailler autre chose. Imaginons que tout simplement, voilà, au début, on s'aperçoit que, du coup, je suis plutôt à l'aise avec mon volant. Je comprends assez vite ce que je suis en train de faire. Je vous propose maintenant d'aller travailler tout ce qui est démarrage. On y va. Allez, on attaque sur des démarrages. Alors, je vous montre un démarrage classique. Ça veut dire que, du coup, imaginons, j'ai le point mort, le frein à main. Donc, je vais d'abord mettre ma première vitesse, qui est à gauche en haut. Je vais ensuite enlever le frein à main. Je vais venir accélérer à peu près à 1500 tours minutes. Alors, sur cette voiture, le compte autour, vous l'avez ici. Voyez, plus vous accélérez, plus ça monte. 1500 tours minutes, ça me semble pas mal. C'est-à-dire là, à peu près ici, voilà, 1500, 2000. Et là, quand je relève mon pied gauche au début, il ne se passe pas grand-chose. Je vais tout simplement retenir à partir de là, quand ça avance, pendant à peu près 1, 2, 3, 4, 5 secondes, et on tient l'embrayage. OK ? Allez, je vous remontre. Donc, du coup, je mets ma première vitesse. Je vais enlever surtout le voyant rouge, c'est-à-dire le frein à main. Je vais venir accélérer à peu près à 1500, 1800 tours minutes, on va dire à peu près. Au début, quand je relève le pied gauche, il ne se passe pas grand-chose. Et quand ça avance, je vais retenir à partir de là, pendant 1, 2, 3, 4, 5 secondes, et on lâche tout, c'est parti. Alors, du coup, ça veut dire que les défauts qu'on va avoir au début, en tout cas sur les démarrages, c'est soit d'oublier d'enlever le frein à main, donc le voyant rouge, évidemment, va poser de gros problèmes, donc il faut bien l'enlever. Soit de lâcher l'accélérateur au moment où on avance, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je suis à peu près à 1500, 2000 tours minutes ici, et quand je relève mon pied gauche, je perds tout mon accélérateur ici, et donc toute ma puissance, donc finalement, je n'accélère plus, je risque de caler. Soit du coup, au niveau de mon embrayage, en fait, j'ai lâché un peu vite, et grosso modo, ça va donner ça, attention. Voilà, un sacré calage, d'accord ? Donc, les messieurs là-bas, ils sourient un petit peu, parce qu'ils pensent que je suis mauvais en conduite. Allez, on continue, maintenant, imaginons que, ici, je sache gérer à peu près mes démarrages, on va tout simplement passer à la boîte de vitesse. Donc, j'ai accéléré, je suis en première, le moteur crie un peu, je vais appuyer à fond mon embrayage, et ma seconde, elle est évidemment à gauche en bas, d'accord ? Si maintenant, j'accélère un tout petit peu plus, voilà, par exemple, ici, j'accélère encore un tout petit peu plus fort, je vais venir, du coup, appuyer mon embrayage, c'est-à-dire là, débrayer, et point mort en face pour la troisième vitesse. Voilà. Donc là, je suis en agglomération, maintenant, je ne joue qu'avec mes trois premières vitesses. Tout à l'heure, en agglomération, je rajouterai la 4 et la 5. Si jamais je fais 3-2, je vais tout simplement lâcher l'accélérateur, appuyer l'embrayage, point mort à gauche en bas, et lâcher mon embrayage. Voilà. Imaginons que, maintenant, je maîtrise à peu près les trois premières vitesses. Donc, je sais démarrer, vous avez vu, je sais passer trois premières vitesses, je sais rétrograder de la 3 à la 2, ça va dans l'ensemble, on pourrait, voilà, on pourrait, tout simplement, me proposer les démarrages en cote. Donc, attention à ce que je vous dis, tout ne se travaille pas forcément dans cet ordre-là, chaque moniteur le fait à sa sauce, et ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, peu importe, ok ? Allez, maintenant, je vais faire des démarrages en cote avec frein à main. Donc, cette fois-ci, ça monte quand même beaucoup. C'est à peu près la même technique que le démarrage sur un sol plat. C'est-à-dire que, je débraille à fond, je mets ma première, ok ? Donc, moi, j'ai un frein à main, je n'ai pas un frein hydraulique. Un frein hydraulique, ça veut dire que, du coup, quand j'accélère, le frein à main s'enlève tout seul, et du coup, je ne peux pas reculer. Donc, revenons à ça, je viens de passer ma première vitesse. Encore une fois, je vais accélérer à peu près 1800-2000 tours minutes. Je vais relever mon pied gauche jusqu'à que devant, au niveau de l'essuie-glace, ça se surélève. C'est-à-dire, là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, je vous remontre. J'ai accéléré, relevé, et je retiens là. Une fois que ma voiture veut partir, j'enlève le frein à main. Je lâche doucement mon embrayage en gardant l'accélérateur, et j'accompagne pendant 3, 4, 5 secondes à peu près, et on est parti. Allez, je vais vous le remontrer, donc je vais faire attention avec les graviers, ça pourrait patiner un petit peu. Hop ! Donc, en premier, je vais mettre ma vitesse. En deuxième, je vais accélérer. Voilà. À peu près 1800-2000 tours minutes. Je vais accélérer fort, vu que ça monte. Je vais relever mon pied gauche jusqu'à que ça se surélève au niveau de l'essuie-glace. C'est-à-dire, là, je vais bloquer au niveau des pieds, ici. J'enlève le frein à main, et j'accompagne pendant 1, 2, 3, 4, 5, et on est parti. Maintenant, je vous propose de voir exactement la même chose, mais sans frein à main. Je recule un petit peu. Donc, vous avez vu que là, par exemple, je suis dans ce que je vous disais au début. C'est-à-dire, je suis vraiment dans un trafic faible ou nul. Évidemment, si vous êtes dans une très, très grande ville, les coins où il n'y a vraiment personne, comme ici, il y en a peut-être un peu moins. Dans tous les cas, voilà, on est vraiment hors circulation si c'est faisable. Un parking, par exemple, et on ne va pas se chercher les ennuis. Donc, maintenant, je vais tout simplement me servir du frein à pied. C'est-à-dire, en fait, ici, venir appuyer sur ma pédale de frein. Ça va remplacer mon frein à main. Vous voyez, je me sers de la pédale de frein. Et là, l'idée, c'est qu'en mettant ma première, si je lâche le frein, regardez ce qui se passe. Ma voiture va tout simplement reculer. Aujourd'hui, il y a de nombreuses voitures qui sont équipées de l'assistance au démarrage en côte, mais toutes ne l'ont pas. Donc, je vais relever cette fois-ci mon pied gauche pour ne pas reculer. C'est-à-dire, je relève jusqu'à ce que ça accroche. Écoutez bien. Là. Vous voyez, je relève un peu mon pied gauche jusqu'à ce que ça accroche. Ici. Ensuite, je lâche le frein à main. J'accélère et j'accompagne l'embrayage. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on est parti. Je vous remontre. Donc, je suis arrêté. Là, je ne lâche surtout pas le frein, sinon je vais reculer. Donc, je relève le pied gauche jusqu'à ce que ça accroche. Ici. Là, ça tremble. Je lâche le frein, j'accélère et je tiens l'embrayage. Une, deux, trois, quatre, cinq. Le léger recul que vous venez de voir, c'est tout simplement parce que mon pied gauche n'était pas suffisamment relevé. Voilà. Il faut juste relever un tout petit peu plus. Alors, je vous propose maintenant de voir autre chose. On va aller voir les démarrages en pente, les démarrages en descente. Donc, vous voyez, encore une fois, par réflexe, je fais un petit peu les rétroviseurs. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Donc là, tout simplement, je vais regarder le plus loin possible devant moi. Quand on croise, comme ça, on n'est pas très à l'aise. Il suffit de regarder vraiment le plus loin possible. Donc, si je reprends ce que je faisais tout à l'heure, j'accélère un petit peu. Et quand le moteur écrit, je lâche l'accélérateur et je passe la vitesse numéro 3. Si possible, sans regarder mon levier de vitesse. Parce que si je regarde là, pendant ce temps, je ne vois pas ce qui se passe devant. Ça, c'est un réflexe qui est difficile à avoir au début. Et vous voyez, je vais tout simplement venir descendre ma 2. Parce que quand je tourne ici, ça devient un angle droit. Et là, ce n'est pas forcément évident. Si je tourne en troisième, j'ai trop d'énergie. Je risque de finir dans le mur. Alors, les démarrages en pente, on va les attaquer ici. Voilà. Alors, ça, on ne les montre pas spécialement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je les montre systématiquement. Je ne l'ai pas fait pendant de nombreuses années. Et je me suis rendu compte que ça pouvait vous gêner. Donc, autant le mettre. Ça prend 30 secondes. Et ce n'est pas forcément compliqué. Donc, démarrage en pente, ça veut dire quoi ? Que cette fois-ci, ma voiture, encore une fois, je la garde avec la pédale de frein. Je démarre évidemment sur la vitesse numéro 1. Donc, je fais attention encore une fois autour de moi à ce qui se passe. Et là, tout simplement, comme en vélo, je vais lâcher le frein. Ma voiture avance. Et je n'ai plus qu'à accélérer, lâcher l'embrayage déjà. Hop là ! Je l'ai lâché très très vite. Et en fait, ma voiture, elle part. Ok ? Donc, je vous remontre. Je suis ici. Voilà, encore une fois. Je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Je lâche le frein. La voiture avance. J'accélère. Je relève l'embrayage. Je l'accompagne quand même un peu. Et je le lâche complètement. Voilà. Et là, vous voyez, le moteur crie déjà tout de suite. Donc, je mets la seconde. Alors, maintenant, je vais vous proposer encore un autre exercice de la compétence 1. C'est tout simplement d'aller travailler tout ce qui est marche arrière et demi-tour. Donc, là, je continue toujours tout droit. C'est limité à 30. Et au début, si vraiment comme ça, je suis à l'aise, le moniteur peut aussi commencer à me parler un petit peu de vitesse. Vous voyez, je suis à 33, c'est 30. On ne me dira pas grand-chose, honnêtement. Tout va bien. Là, je mets quand même mon clignotant pour déboîter. C'est-à-dire dépasser les véhicules à l'arrêt. Et là, je n'ai pas encore vraiment vu les rétroviseurs avec mon moniteur. Sauf si vraiment, je suis très 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 à l'aise. Logiquement, les rétroviseurs, on peut commencer à en parler soit fin de compétence 1, si vraiment ça va très bien, soit compétence 2, c'est-à-dire le niveau en fait au-dessus. Encore une fois, ce n'est pas figé, tout ce que je vous dis. Si vraiment vous êtes très 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 à l'aise et à un stade plutôt avancé, on pourrait vous proposer tout simplement de le travailler déjà. Voilà, tout n'est pas figé. Alors, je vais un petit peu vite, je retiens avec le frein. Vous avez vu, c'est toujours limité à 30, j'étais à 38. Et pourquoi pas aussi, si vraiment ça va, commencez à parler de ce rétroviseur-là à l'élève. Si vraiment ça va, on en parle. Moi, j'en parle quand même assez vite, notamment dès qu'on commence à travailler le frein, puisque le danger quand on freine, il vient vraiment de derrière. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin pour travailler les marches arrière et les demi-tours. Voilà, je suis toujours limité à 30, donc ça va à peu près. Et peut-être qu'on vous l'a dit aussi, mais on essaye de travailler avec la pointe du pied, parce que si j'appuie avec la paume du pied, c'est-à-dire cette partie, j'ai tendance à appuyer vraiment trop fort. Allez, donc là, je le sais déjà, je peux lire les panneaux évidemment au début, ça n'engage pas à grand-chose, je sais que j'arrive sur un stop. Donc on va peut-être parler du clignotant, et là, je prépare déjà mes pieds au-dessus des pédales. Pour m'arrêter, je commence par freiner un petit peu, et à appuyer l'embrayage. Voilà, évidemment pour repartir, je viens de mettre, vous voyez j'étais en deux, ma première ici. Donc vu qu'il n'y a personne, on y va, et j'accompagne l'embrayage comme on vient de le travailler tout à l'heure. Voilà, et ensuite ici, je vais tourner du coup à gauche. Voilà, donc en face de moi, il n'y a personne, je vais bien monter ma main gauche, je vais tourner là derrière, j'envoie mes yeux au fond sur le panneau rouge et je tourne. C'est vrai que je n'ai pas spécialement insisté tout à l'heure sur les arrêts, mais dès qu'il s'agit de s'arrêter, je vais venir tout simplement envoyer, appuyer sur ma pédale de frein ici, et venir appuyer l'embrayage à fond dès que ça tremble. Allez, on va venir voir maintenant tout ce qui est marche arrière. Donc, je fais attention autour de moi, et là je vais m'amuser à reculer droit par exemple le long de l'herbe ici. Vous voyez, ce n'est pas dangereux, ça ne craint rien, je vais m'amuser à reculer droit ici. Donc je mets mon clignotant à l'avance, au cas où il y aurait du monde derrière pour qu'il comprenne. Je freine un peu pour m'arrêter, et je débraille à fond ici avec mon pied gauche tout simplement pour ne pas que ma voiture elle cale. Alors, la marche arrière finalement, elle se trouve sur cette voiture en tout cas, en bas à droite. Donc je vais appuyer l'embrayage en bas à droite, je vais faire attention autour de moi qu'il n'y ait personne ici. Et pour ma marche arrière, je vais garder ma main gauche soit ici, soit là. Vu que je ne bouge pas le volant, je peux même me tenir ici, et je vais reculer droit. C'est-à-dire que pendant ma marche arrière, je regarde en vision directe ici. Je vais m'aider un petit peu là de mon rétroviseur, je vais regarder beaucoup derrière, un peu le rétro, sans oublier évidemment l'ongle mort, c'est-à-dire sur le côté. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je n'accélère pas, c'est-à-dire que je fais vraiment un travail de patinage d'embrayage, c'est-à-dire en fait je vais vraiment reculer que avec mon pied gauche. Voilà. Et là, je vais venir m'arrêter puisque j'ai reculé, on va dire, sur une dizaine de mètres. Ça, c'est vraiment les manœuvres du début. Maintenant, autre manœuvre très intéressante, c'est le demi-tour. Donc souvent demi-tour en trois temps parce que un, j'avance, deux, je recule et trois, je repars. Ok, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Encore une fois, première, je fais attention à mon environnement, vu qu'il n'y a personne clignotant à gauche. Je remonte un peu le pied gauche au point de patinage sans accélérer, il n'y a pas vraiment besoin sur un véhicule diesel. Et là, je vais braquer à fond à gauche. D'accord ? Donc vous voyez, mon volant, il est vraiment tourné à fond, comme au tout début de la vidéo. Si je vais vite, j'appuie un peu l'embrayage et je freine doucement. Voilà. Et là, s'il y avait quelqu'un autour de moi, vu que j'ai bien avancé, la voiture, elle pourrait passer. Le clignotant à droite, tout simplement parce que je vais tourner à droite. La marche arrière, donc toujours au même endroit. Encore une fois, je fais attention autour de moi. Donc là, tout va bien. Là aussi. Je vais lâcher le frein, je vais braquer à droite, puisque j'ai envie d'aller là-bas. Ok ? Donc je braque à fond à droite. Je tiens doucement mon embrayage. Je remonte au patinage. Et je m'arrête. Et dernière étape. Alors là, souvent, on regarde devant et on veut se précipiter. Donc, il n'y a pas de temps à gauche. Mais attention, parce que si quelqu'un arrive là, il faut le voir et donc le laisser passer. Je tiens mon embrayage. Voilà. Et ensuite, dès que ma voiture est droite, à peu près là, là, je lâche complètement l'embrayage. Et si j'en ai envie, je récupère l'accélérateur pour aller plus vite. La vraie différence entre la manœuvre, ici en général, et ce que j'ai fait tout à l'heure, la circulation, c'est que là, je veux une allure lente. Donc, du coup, je ne me déplace qu'à l'embrayage. Alors, je vais faire un demi-tour en un temps, c'est-à-dire que cette fois-ci, je regarde loin autour de moi. Je braque à fond à gauche. Voilà. Un temps parce que ça passe en une fois. Et avant de repartir, tout simplement, je vais faire attention là. Il n'y a personne. On y va. Et donc, ce que je vous propose maintenant, pour terminer un petit peu cette vidéo, c'est d'aller chercher les cinq premières vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sortir de l'agglomération à aller plus vite. Et vu que je vais aller plus vite, je vais pouvoir passer complètement toutes les vitesses. Donc, vous voyez, la compétence 1, ça prend quand même pas mal de temps pour la décortiquer. Surtout, en fait, si vous n'avez jamais vraiment conduit une moto, par exemple, ou que vous vous êtes déplacé sur des engins, on va dire motorisés. Vous n'avez aucune expérience de la route. Donc, je pars à droite. À partir de là, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai accéléré. Voilà, je suis à 45 ans. J'ai mis la troisième. Là, je vais tout simplement m'assurer que derrière, personne ne me dépasse. Et vous voyez, je vais accélérer si la visibilité est meilleure. Et pour m'entraîner, déjà quatrième ici en bas. Clac ! Alors, je vous montre pour la vidéo. Je ne vous montre pas quand vous conduisez. Je ne vous dis pas de regarder le levier de vitesse, évidemment. Et là, je vais pouvoir accélérer un tout petit peu plus. Voilà, et là, cinquième. Donc, j'appuie l'embrayage. Point mort à droite en haut. Voilà. Et vous voyez, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est que quand vous passez les vitesses, souvent, vous crispez fort, en fait, sur le volant. Et c'est là où vous faites de sacrés écarts. Alors qu'en fait, l'idée, ça serait plutôt d'être souple sur les mains au moment où on va passer ces vitesses. Donc, ici, je vais tout simplement voir une entrée d'agglos. Donc, l'idéal, c'est vraiment de surveiller derrière. Je freine un petit peu. Et c'est parce que je freine que je descends la 4. Et je lâche l'embrayage. Quand j'arrive ici, à peu près 50 au panneau troisième. Et je lâche l'embrayage. Et en fait, dès que vous lâchez l'embrayage sur votre rétrogradage, c'est ce qu'on va appeler tout simplement le frein moteur. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur tout ça, n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne YouTube. Là, je ne fais que retracer ce qui est la compétence numéro 1. Donc, c'est limité à 50. Finalement, je vais essayer de rouler un peu plus vite. OK. Et je vais aller faire un petit demi-tour. On va aller quand même se refaire les 5 vitesses pour être sûr. Zone à 30. Donc, je vais lâcher l'accélérateur surveillé derrière. Appuyer sur le frein en premier. Rétrograder en seconde. Lâcher l'embrayage. Et au dernier moment, lâcher la pédale de frein. Voilà. Si vous voulez vraiment un bon freinage idéal et dégressif, ça veut dire qu'il faut appuyer d'abord sur la pédale de frein. et lâcher au dernier moment la pédale de frein. Bonjour, je suis un monsieur qui parle seul. Non, on croit que je parle seul. Mais en réalité, je parle à des milliers de personnes. Allez, il n'y a personne en y retourne. Nouvel objectif, un nouvel objectif. On doit confirmer deux fois pour être sûr. Je vais venir encore une fois passer mes vitesses sans me tromper et si possible au bon moment. Allez, 50 km heure, j'accélère un petit peu. Parce que j'accélère vitesse numéro 3. Et je n'oublie pas que je suis toujours limité à 50 km heure. Allez, un piéton. Ok, j'ai le temps de dépasser. Sinon, j'aurais vraiment freiné et rétrogradé. Voilà, j'ai ralenti lui aussi. Merci, monsieur. Et je sors d'agglomération. Derrière, personne ne me dépasse. Donc, je vais vraiment accélérer un petit peu. Voilà, l'idéal, c'est entre 60 et 70. On passe la vitesse numéro 4. Et donc, je vais voir si la visibilité est bonne. Je vais accélérer un tout petit peu plus. Et arriver à peu près à 70, 80. Vitesse numéro 5. Si vous avez une vitesse numéro 6, peut-être que votre moniteur l'a fait utiliser à 80 km heure. Au début, en tout cas, je crois que ça fait beaucoup 6 vitesses. À voir, votre niveau. Et là, je n'y vois pas. Donc, je vais freiner, surveiller derrière. Et donc, la conséquence, c'est de venir tomber la vitesse numéro 4. Voilà, maintenant, on m'annonce un danger. Donc, du coup, ici, vu que je vais devoir ralentir aussi. J'appuie sur le frein, pardon, derrière, tout va bien. Et troisième. Voilà. On en reste là, les gens, pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi vraiment, dans cette compétence, quel est l'objectif qui vous pose le plus de problèmes. Est-ce que c'est la boîte de vitesse ? Est-ce que ça va être plutôt la tenue du volant ? Est-ce que c'est le rétrogradage, les arrêts ? Bref, j'ai hâte d'en savoir plus. Dites-moi aussi, combien de leçons de conduite ou combien d'heures vous avez ? On se revoit bientôt, les gens. A plus.